Permettez-moi de vous présenter maintenant les candidats qui jouent avec nous ce soir. Vous connaissez tout le monde, il faut faire une sélection impitoyable et conserver un candidat ou une candidate. Eh bien, voilà à quoi sert cette question de rapidité. Classer ces conflits dans l'ordre chronologique du plus ancien au plus récent. A. Guerre de 30 ans. B. Guerre des 6 jours. C. Guerre de 100 ans. D. Guerre du Golfe. Alors, dans l'ordre chronologique du plus ancien au plus récent, voici donc les conflits et le classement en question. Le plus ancien, c'est la guerre de 100 ans C. Ensuite, c'est la guerre de 30 ans A. Puis la guerre des 6 jours B. Et enfin, la guerre du Golfe D, dont chacun se souvient. Eh bien, ouais, pas mal. Qui est le plus rapide ? C'est Jean-Charles. Ah, bravo. Vous avez quel âge ? 20 ans. 20 ans. Allons-y. Eh bien, Jean-Charles, vous y voilà. Oui. Donc, un face-à-face qui, je l'espère, va durer le plus longtemps possible. Moi aussi. Vous habitez Paris. C'est ça. Vous êtes étudiant en maîtrise de gestion. Tout à fait. Vous avez donc deux ans d'études qui s'annoncent là. Oui. Intéressante. Aurélie, vous accompagne. C'est votre cousine. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir. Alors, vous avez quel âge, vous ? 20 ans. Et vous, Aurélie ? 16 ans. 16 ans et 20 ans. Vous êtes passionné de foot ? Tout à fait. Vous faites partie de deux équipes. Alors, racontez-moi. Je fais partie d'une équipe avec des amis qu'on a fondées, l'Aestro Sonnerie. Pourquoi l'Aestro Sonnerie ? Parce que mon ami, le président qui a fondé, est un grand supporter du Milan AC, en fait. Très bien. Et vos gains vous permettraient peut-être de financer votre association en partie, quoi. Les équipements, quoi. Les équipements, ça coûte très, très cher. Quand on est en football amateur, les équipements, c'est vrai que ça coûte très, très cher. Vous avez une équipe de pros favorites. Quelle est-elle ? Oui, l'OM. Voici. Qui veut gagner des millions ? Première question à 200 euros. Qu'est-ce que les enfants achètent généralement dans une confiserie ? Des confettis ? Des peluches ? Des bonbons ? Des journaux ? Je pense à la réponse C, des bonbons. Bonne réponse. Deuxième question pour 300 euros. Quand on se fait tremper par une forte averse, on dit familièrement qu'on se fait assaisonner, on se fait saucer, on se fait champouiner, on se fait huiler. Alors, je pense à la réponse, j'hésite, on se fait saucer, je pense. C'est votre réponse ? Oui. On se fait saucer, bien sûr, bonne réponse. Question à 500 euros. En France, sur un document officiel RF et de signe de République, familiale, fleurie, fictive, française ? Réponse D, française. Jusque là, ça va. Un bon mot. 800 euros. Comment appelle-t-on un sourire forcé ? Un rictus, un motus, un cactus, un lotus ? Réponse A, un rictus. Un rictus. Un rictus. Bonne réponse. Pour 1500 euros, Jean-Charles, voulez-vous me dire lequel de ces acteurs est à l'affiche du film Les bronzés font du ski ? Michel Galabru, Michel Blanc, Michel Simon, Michel Piccoli. Réponse B, Michel Blanc. Bonne première partie de pyramide. Quoi qu'il arrive déjà, Jean-Charles, vous voici donc possesseur de 1500 euros. Question numéro 6. Ah, comment appelle-t-on les deux branches d'un compas ? Les bras, les talons, les chevilles, les jambes ? Je pense à la réponse A, les bras. J'hésite avec les jambes. Prenez un joker si vous avez un doute entre ce que vous voulez. Les bras d'un compas, les jambes d'un compas. Prenez un joker, non ? Si je prends le 50-50 et qu'il laisse les jambes... Oui, on va prendre une publique peut-être, non ? Je vais faire appel au... Non, je vais répondre... Les bras d'un compas. Donc, moi, je ne sais pas. Donc, libre à vous. Donc, vous préférez répondre si vous êtes sûr du coup. Vous ne voulez pas prendre le joker. Parce que partir avec cette somme-là, c'est un peu comme vous voulez. Non, les bras d'un compas, réponse A. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Jean-Charles, comment appelle-t-on les deux branches d'un compas ? Les jambes du compas. On le fait marcher comme ça, le compas, sur ses jambes. Ah là là, par analogie avec la forme des jambes humaines. Et vous repartez avec trois jokers à la maison. Mais 1 500 euros quand même, hein ? Allez. Bravo, merci beaucoup. Au revoir. Après les jambes du compas, revoici pour vous qui êtes en lice une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces personnalités selon l'année de leur prix Nobel, de la date la plus ancienne à la plus récente ? A. Albert Einstein, B. Ernest Hemingway, C. Pierre Curie, D. Michael Gorbatchev. Alors, dans l'ordre, tous ces prix Nobel, voici le bon résultat. A. Le plus ancien, c'est Pierre Curie, c'est ensuite Albert Einstein, ensuite Ernest Hemingway, B. Puis Michael Gorbatchev, D. C'est le bon classement. Il n'y a qu'Isabelle, il n'y a qu'Isabelle, c'est la plus forte. Bravo Isabelle. Vous êtes la seule et par conséquent la plus rapide. On ne va pas s'arrêter là ? Non, non, non. Isabelle, je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau de Qui veut gagner des millions ? Merci, c'est bien réciproque. Merci. Avec Axel, votre cousine. Bonsoir Axel. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes bien placée, là vous voyez tout. Absolument. Bon, Isabelle est de dos, enfin pour ne pas vous influencer. Si vous décrochez de millions d'euros, donc Isabelle, vous aimeriez combler votre passion pour la peinture, c'est ça ? La peinture, enfin surtout pour mes amis peintres, ce n'est pas moi qui peins, mais pour soutenir des jeunes talents que j'aime. Vous disiez qu'ils sont toujours fauchés, généralement. Les artistes peintres, qu'est-ce que vous voulez ? Ce sont vraiment des créateurs, alors ils ne savent pas se défendre sur le plan financier. Et vous les avez un peu aidés ? Si je peux, selon comment et moyen, j'essaye de le faire. Faire des encadrements, exposer les gens ? Alors j'ai créé un atelier d'encadrement à Paris, uniquement pour eux, parce que j'ai commencé à apprendre avec un simple livre, encadrez-vous-même. Bon, encadrez-vous-même comme quoi, vous voyez, on peut ensuite ouvrir une galerie. Voici une nouvelle fois, qui veut gagner des millions ? Allons-y Isabelle, première question pour 200 euros. Au supermarché, on trouve les rillettes au rayon confiserie, charcuterie, fruits et légumes, poissonnerie. Dans un supermarché où c'est bien rangé, hein ? Oui, alors en principe, réponse B, charcuterie. Voilà, c'est la bonne réponse. Deuxième question. Arriver au bon moment, c'est tomber face, c'est tomber du lit, c'est tomber pile, c'est tomber à la renverse. Oui, ça, on pourrait évidemment avoir différentes situations, mais enfin, en principe, c'est tomber pile. C'est tomber pile, bonne réponse. Pour 500 euros, répondez à cette question, dans quel sport peut-on assister à un championnat de poids léger ? Le judo, le tennis, le patin à glace, la Formule 1 ? Il me semble que c'est la réponse A, le judo. Réponse A, le judo, bonne réponse. Ma catégorie, c'est poids plume, moi. 800 euros. Élevés comme des animaux familiers, les chiens et les chats sont des animaux de compagnie, de troupe, de société, de groupe. Alors je répondrai réponse A, compagnie, et de très bonne compagnie. Et de bonne compagnie, vous avez raison. Premier palier tout de suite, si vous répondez à cette question. Chez nous, les feux de signalisation qui réglementent la circulation routière sont bleu-blanc-rouge, bleu-rouge-vert, vert-orange-bleu, vert-orange-rouge. Les feux de signalisation, vous savez ? Absolument, il ne faut pas se tromper. Non, non, non. Alors, je pense que j'obtenirai pour la réponse D, vert-orange-rouge. Et on s'arrête là. Bonne réponse. Vous avez déjà 1 500 euros de quoi faire quelques cadres. Oui, déjà. On pourra mettre quelques clous et quelques baguettes. Voilà. Cette question vaut 3 000 euros, Isabelle. Lorsqu'un bateau détecte des mines sous-marines sur un site, on dit qu'il charme, qu'il enjôle, qu'il drague, qu'il caline. J'aurais tendance à donner la réponse C, un dragueur de mine. Donc, je vais dire réponse C, drague. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Oui, ça paraît logique, un dragueur de mine. Un dragueur de mine, il me semble. Eh bien, lorsqu'un bateau détecte des mines sous-marines sur un site, on dit qu'il drague. Bonne réponse. Ce sont des missions effectuées par la Marine Nationale. Marine Nationale, absolument. Dont certains anciens ont mal tourné et font de la télévision. Oh, ça, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. La question vaut 6 000 euros. Si vous passez des vacances à Saint-Tropez, ce qui peut éventuellement vous arriver, dans quel département êtes-vous ? Département du Var, département des Alpes-Maritimes, département du Vaucluse, département des Bouches-du-Rhône. Pour être mes voisins, je dirais réponse A, le Var. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Si vous passez vos vacances à Saint-Tropez, vous êtes bien sûr dans le département du Var. Déjà 6 000 euros, vous n'avez toujours pas utilisé de joker, donc ce sont vos propres connaissances qui vous permettent maintenant, je l'espère, de répondre à la huitième question. Quel est le nom de l'héroïne de bande dessinée créée par Jacques Tardy en 1976 ? Adèle Bleu Cerise, Adèle Blanc Sec, Adèle Petit Gris, Adèle Rose Bonbon. Alors là, effectivement je ne suis pas tellement forte en bande dessinée, sauf les imaginer dans ma tête, alors ça me pose un problème. Eh bien je crois que je vais appeler au secours le public. Public au secours, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'Angoulême. La mecque de la BD, quel est le nom de l'héroïne de bande dessinée créée par Jacques Tardy en 1976 ? A. Adèle Bleu Cerise, B. Adèle Blanc Sec, C. Adèle Petit Gris, D. Adèle Rose Bonbon. Voulez-vous voter maintenant si vous savez, bien sûr. Merci. 60% d'Adèle Blanc Sec. Parmi les votants. Oui. Ça me semble quand même une différence assez prononcée, ils ont l'air assez sur deux. Je pense que je leur fais tout à fait confiance. Alors je vous dis, réponse B, Adèle Blanc Sec. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. 60% c'est beaucoup. Le deuxième score c'est 22% pour Rose Bonbon. L'héroïne de bande dessinée de Jacques Tardy s'appelle Adèle Blanc Sec. Bonbon. Merci. Ça se passe à Paris au début du siècle dernier. Oui, mais je n'étais pas sûre du nom et merci beaucoup au public. Vous avez bien joué. Merci public. Il reste deux jokers et sept questions. Voici la question qui vaut 24 000 euros. Voulez-vous me dire, laquelle de ces appellations ne désigne pas un vin de Provence ? Ah, on va voir, tiens. Montravel, Bandole, Palette, Cassis. Ah, mais alors il y en a deux dont je suis sûre et deux dont j'hésite. Bon. Je ne vais pas prendre de risque. Je crois que je vais tenter le 50-50. J'espère que ça va faire. Oui, que ça ne va pas être les deux. Mais comme on ne sait rien, ni l'un ni l'autre. Voilà. S'il vous plaît, voulez-vous retirer deux mauvaises réponses ? Aïe, 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 aïe. Ben oui. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Vin de Provence. J'avais quand même une petite idée. Je pensais à la réponse C, Palette. Mais ça ne me dit pas grand-chose. Laquelle de ces appellations ne désigne pas un vin de Provence ? Oui. Montravel et Palette. Montravel. Rien ne vous empêche d'enchaîner un troisième joker. Un troisième joker. Sauf si vous êtes certaine. Non, je ne suis pas certaine. Alors, je vais appeler effectivement un joker, je crois. Qui ? Il faut quelqu'un qui soit amateur de vin et qui connaisse un peu le midi. Alors, je vais appeler Bernard. Appelons Bernard. Appelons Bernard. Cette question vaut 24 000 euros. Assistez bien sur l'aspect négatif. Oui. Laquelle de ces appellations ne désigne pas. Ne désigne pas. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Bonsoir Bernard. C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone pour l'émission Qui veut gagner des millions ? Oui, bonsoir. Je vous dérange ? Non, non, pas du tout. Il y a un peu de bruit autour, mais... Je suis avec Isabelle, qui a une question importante à vous poser qui vaut 24 000 euros. Très bien. Alors, soyez attentifs. Voici la question. Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Laquelle de ces appellations ne désigne pas, ne désigne pas un vin de Provence ? Montravel ou Palette ? Ne désigne pas. Ne désigne pas un vin de Provence. Oui. Et les deux appellations sont ? Montravel et Palette. Dix secondes. Oui, disons Palette. Eh bien, allons-y. On boira un coup ensemble. Qu'est-ce que tu veux ? Là, il a répondu... Oui. Oui, oui, il a répondu comme ça. Il ne dormait pas, non ? Je n'en sais rien. Je lui demanderai si vous n'avez pas la sieste tardive de début de soirée. Vous savez, celle qui fait... Vous avez une solution aussi. Si vous n'êtes pas certaine, c'est de partir avec 12 000 euros. Là, vous avez presque 80 000 francs. Oui. Maintenant, vous pouvez répondre où A ou C. Oui, non, je vais vous dire, comme je ne suis vraiment pas sûre... Oui. Et je vais laisser un petit peu la place, mais pas tout prendre d'un seul coup, je vais m'arrêter là. Vous arrêtez là ? Oui. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Eh bien, bravo. J'aurais dit... C'est la vie, oui. Moi, j'aurais dit mon Ravel. Vous auriez dit ? Mon Ravel. Mon Ravel, mais je ne suis pas sûre. Vous auriez dit mon Ravel. Oui, parce que Palette, c'est une petite appellation à côté d'Aix-en-Provence. Ah, ben voilà, donc c'est mon Ravel qui n'était pas. Oui, et donc c'était mon Ravel qu'il fallait répondre. Des fois, il faut suivre son instinct. C'est un vin blanc de Dordogne, mon Ravel. Ah, ben voilà. Tandis que Palette, c'est un vin blanc de chez nous. Mais oui, il y a un peu un accent de chez nous, Palette. Vin blanc, vin rosé, vin rouge. Puis en plus, les peintres m'auraient pas joué ce mauvais tour. À côté d'Aix-en-Provence, quel est le peintre Cézanne qui a... Ah, ben Cézanne, oui. C'est Cézanne, oui. Forcément, je vous donne la question et la réponse. C'est quand même beaucoup plus pratique. Vous gagnez 12 000 euros. Si c'était des questions comme ça. Merci beaucoup, on vous applaudit. Venez avec moi. Restez avec moi ici. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour jouer pour la suite. À tout de suite, merci. Merci. Merci.